Sarah n'a jamais été trop bavarde sur mon père. Pendant très longtemps, elle m'a laissé croire qu'il était astronaute, puis chevalier, ou encore un super-héros. Ce n'est qu'à mes 13 ans qu'elle m'a avoué qu'il s'était rencontré au concert de 2U, qu'il était blond, les yeux verts, grand, et tatoué sur le bras. Alors, c'est vrai, peut-être que j'ai paniqué trop vite quand j'ai vu une photo de Kala à ce concert. Mais bon sang, il était avec Sarah ! J'étais en droit de paniquer, non ? Après avoir discuté avec lui, il était évident que ce n'était pas mon père. Alors oui, il a été à ce concert, et il avait les yeux verts, mais il était brun, pas tatoué, et surtout, beaucoup trop jeune pour être mon géniteur. Par ailleurs, il était tout aussi évident que je ne pouvais plus sortir avec lui. Kala était d'accord, il devait de toute manière quitter Copperdale le lendemain, son remplacement étant fini. Je n'ai pas pu résister de lui poser la question. Connaissait-il un homme qui correspondait à la description que m'a donnée ma mère ? Il m'a expliqué qu'il avait fait ce tatouage éphémère à la fraternité Alpha-Bêta-Plus de son frère, et que, malheureusement, beaucoup d'hommes correspondaient à cette description. Mais bon, c'était déjà un nouveau pas vers l'identité de mon père ? Hey les Sims Addicts ! C'est Sims 7 raconte, et on se retrouve pour un nouvel épisode du Perfect Life avec Thaïs. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vue, et ça fait plaisir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour retrouver cette petite beauté, cette petite histoire. Moi, je suis ravie de la retrouver. Donc, comme vous le voyez, elle est en plein entraînement de Pop-On-Girl avant d'aller en cours. Donc on va la laisser faire avant d'aller en cours. Et moi, je vais vous faire un petit récap pour moi et pour vous, parce que ça fait un moment. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était Halloween. Voilà, ils avaient fait une soirée Halloween. Et Thaïs allait passer le cap, passer le cap avec, je ne sais plus son nom, Cal. Voilà, elle allait passer le cap avec Cal, Cal qui était autre que son professeur remplaçant. Voilà, elle l'avait rencontrée dans la boîte de nuit. Ils n'avaient pas fait tac tac boum boum, ils avaient juste fait les petits bisous et elle allait passer le cap. Voilà, elle s'était décidée parce que Cal était une gentille personne et tout. Sauf que ça ne s'est pas très bien passé dans le sens où elle a vu une photo de sa mère. Voilà, avec Cal justement. Donc elle a un peu flippé parce que les quelques informations vraies, on va dire, que Sarah lui a dit, c'était qu'il s'était rencontré à ce concert et qu'il avait un tatouage. Ce qui était le cas de Cal. Donc après discussion, bien sûr, elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible, qu'elle était beaucoup trop jeune. Et puis, elle a de nouvelles infos. Voilà, elle sait que son père faisait partie d'une fratrie. mais à l'université, donc elle a un peu plus d'infos. Mais bien sûr, elle est en retard, c'est génial. C'est un Thaïs, je te jure. Bref, elle a un peu plus d'infos sur son père. Et bien évidemment, elle a rompu avec Cal parce que Cal n'allait plus faire remplaçant. Voilà, sa prof est revenue et ça ne pouvait pas durer. On ne peut pas rester avec son prof en couple. Voilà pour le récap. Elle est pom-pom girl, d'accord. Niveau compétence, voilà, rien du tout. Niveau relation, elle s'entend avec tout le monde. C'est ça, Boniface, Luciane, oui. Ils envoient plein de messages, ils sont copains avec tout le monde. Je crois qu'avec Luciane, dans mes souvenirs... Oui, voilà. Il y avait un petit coup de cœur. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Mais Luciane, je ne sais pas si... Au lycée, je veux dire... Qu'est-ce qu'elle fait Abigail ? Tu vas aux toilettes, non ? Oui, c'est ça, tu vas aux toilettes. Franchement, je ne sais pas si Thaïs sortirait avec Luciane maintenant, je veux dire, dans le lycée. Peut-être un peu plus tard parce que Luciane, il est vraiment trop mimi. Voilà, il a une trop mignonne de petite bouille. Mais il a une mignonne petite bouille, justement. C'est un petit frère, un petit... Oui, il est mignon, quoi. Mais oui, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. En attendant, tu vas aller manger à la cafétéria. Je crois que c'est la dernière fois que tu as allé manger. Déjeuner de Terminal. Oui, tout à fait. Après, j'aimerais bien qu'elle développe des compétences parce qu'elle commence à vieillir. Il ne faut pas rêver non plus. Dites-moi, vous, dans les commentaires, déjà l'emploi que vous pensez que Thaïs pourrait faire et les compétences qu'elle pourrait évoluer. Parce que je ne sais pas. Est-ce que je regarde, genre, je fais une roue ? Je pourrais faire une roue avec toutes les compétences et voir trois compétences où elle les développe à fond. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas ? On pourrait faire ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée. Ou si vous avez d'autres idées. Tu pourrais parler peut-être un peu avec Maxime parce que ça fait un moment que tu ne lui as pas parlé. Peut-être lui parler de ce qui s'est passé. Tout à fait. Conversation profonde parce que tu ne lui as pas parlé. Tu as appelé Amélie, si je ne dis pas de bêtises, en fin d'épisode. Donc, tu vas parler d'Amélie. Tu vas venir te plaindre de tes parents aussi. De te plaindre de Sarah un petit peu. Et je pense que de toute manière, il va falloir que tu l'appelles ce soir. Pour lui demander quelques justificatifs. Pour savoir qui est ton père. Parce que je pense que Thaïs, ça commence un peu à la titille. Elle ne sait pas qui c'est son père. Avant, on va s'en ficher. Mais le fait de potentiellement avoir été avec son père, cela, ça la fait beaucoup réfléchir. Cela fait vraiment réfléchir. Justement. Ce qui est marrant, c'est qu'avec les autres, je sais, je vois à peu près quel métier ils pourraient faire. Par exemple, Rita, je ne sais pas pourquoi, je la verrais bien juge. Victor, acteur. Voilà. Abigail, présidente. Abigail, franchement, c'est la présidente. Je la vois tellement présidente. Maxime, c'est dans la mode. Clairement, c'est une styliste. Enfin, elle est dans la mode. Mon petit Ivan, je le verrais bien cuisinier. Et mon Luciane, je ne sais pas. En fait, Luciane, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment trop chou, déjà. Il est beaucoup trop mignon. On dirait un petit ours. On dirait Ted, l'ours. Petit Ted. C'est trop mignon, je ne sais pas. Je ne le verrais pas grandir, en fait, pour le moment. Ouais, Thaïs et Luciane, je ne vois pas trop quel métier ils pourraient faire. Ah, j'ai oublié Boniface. Boniface, Boniface. Médecin. Avec sa moustache, là, je le verrais bien médecin. Donc, voilà. Je pense que Boniface, il va devenir médecin, même si j'avais mis Génie de l'informatique. Mais lui, je le verrais bien médecin. Elle, juge. Voilà. Lui, acteur. Abigail, présidente. Donc, mère, au moins. Maxime, influenceuse dans la mode ou styliste, quelque chose comme ça. Victor, ah non, c'est Ivan. Victor, chez DJ. Ivan, cuisinier. Et Luciane, je ne sais pas. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous verrez pour Luciane et Thaïs. Voilà. Bilan de la journée. Abigail a rendu un bon travail. Thaï, comme d'hab. Boniface, impressionnant. Luciane a impressionné ses professeurs. Bien. Victor, impressionnant, comme d'hab. Maxime, impressionné. Bien. Ivan, impressionné. Thaïs, impressionné. Mais tout le monde a impressionné. Bravo. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit boulot ? Ça serait bien. Entreprise. Tac, tac. Trouver un petit boulot. Pas où il faut partir. Donc, 21 euros. 21,6 euros. Non. Besoin d'une mise en beauté. Bricolage. Non. Photographie. Non. Parce qu'il faut que j'aille prendre en photo une sirène. On va faire entretien de pelouse. Ok. 69. C'est tout. Oh, je suis déçue. Mais c'est nul. 69. Oh là là. Mais non. Mais ça, c'est nul. Bon. On va rajouter 69. S'il me plouge. Oh, c'est nul. Oh, je suis déçue. Mais regardez. C'était des petites photos qu'ils ont fait d'Halloween. Ils ne sont pas trop mignons. Voilà. Celle-là, elle est trop mignonne. Mais non. En vrai, Luciane, je pense qu'il va y avoir quelque chose. J'aime beaucoup Luciane. Donc, c'est fort possible qu'il se passe quelque chose avec Thaïs. En plus, ils ont un coup de cœur mutuel. Ah, je me dis que oui. Mais on verra. Mais pas tout de suite. Je pense pas tout de suite. Peut-être dans le futur, quand Thaïs, elle aura fait plein de conneries, de mauvais choix dans sa vie. Finalement, elle verra que Luciane, c'était l'évidence. Je ne sais pas. Mais non. Pour le moment, je ne pense pas que Thaïs a le mental, on va dire, et la personnalité pour aller avec Luciane. Même s'ils s'entendent très bien. Mais c'est pas... Je pense qu'elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas assez heureuse pour pouvoir être avec Luciane. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires pour voir un peu. J'aimerais bien qu'on discute un petit peu. Voilà. Ceux qui regardent, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Parce que, bah, il est mignon. Franchement, il est mignon. Il faudrait que je vois si, quand il sera adulte, si je le fais un petit relooking, est-ce qu'il deviendra canon, en fait, et vraiment hot et très vieux, viril, et toute la clique. Parce que là, pour le moment, vraiment, il a une tête de bébé. Il a une tête de... Il est trop mignon. Après, il fait une tête de bébé, il est déjà bien tatoué. Mais je n'avais pas lu Dido qu'il était tatoué comme ça. Ah oui, savoir si elle va à l'université aussi. Ça aussi, dites-le moi dans les commentaires, est-ce qu'elle va dans l'université ? Ou est-ce que je fais tout en mode random ? C'est-à-dire, c'est tout la petite roue qui décide. Je ne sais pas. On va voir. Si j'ai des propositions, je choisirai dans les propositions. Sinon, bah, on fera avec la roue, hein. Tant pis. Ça sera plus simple, hein. C'est bugué, hein, quand même. C'est triste. C'est triste parce qu'ils font des bonnes idées à chaque fois. Mais voilà, c'est bugué. Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu as nettoyé ? Non, c'est bon. Ne nettoie pas. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Va pas nettoyer. Par contre... Est-ce que tu as... Non, tu n'as pas entraînement. Donc, c'est très bien. Journée difficile à Bigel. Oh, bah, alors... Boniface, excellent. Luciane, excellent. Tout le monde, excellent. C'est parfait. Euh... Balle de promo, non, c'est pas ce soir. Par contre, j'aimerais bien que tu trouves un petit boulot. Encore une fois. 120 euros. Oh, bah, je vais prendre ça, moi, hein. Ça va tester. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle ait 5 en charisme. Fais voir, elle a du charisme, déjà. Oh, en vrai, si, elle pourrait avoir le... Attends, 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 attends. Avant d'aller au boulot, je sais que ça va être en retard, mais est-ce que tu peux finir au moins ce point-là ? Sérieux, hein ? Voilà, parfait. Allez, vas-y, vas-y au boulot. Déjà, t'as niveau 2. On va dire que t'as la moitié. C'est pas trop mal. Non. Merde. Oh, putain. Spécialiste de la sélection, plutôt spécialiste de l'échec. Thaïs va avoir du mal à s'en remettre de ce fiasco. La prochaine fois, elle devrait peut-être prendre une mission mal adaptée à son profil. Non, mais c'est trop nul. Je ne peux pas en prendre un autre. Eh ben non. Ah, non. Oh, bichette. Bon, bah, écoute. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller dormir, parce qu'on va tous sortir. Allez, parfait. Mais c'est qui ça, c'est Lucien ? Oh, mais t'es beaucoup trop stylée. J'avais oublié que je t'avais fait cette tenue. Mais t'es beaucoup trop stylée, en tout cas. Pourquoi t'es embarrassée ? Coup de cœur à proximité, mais c'est pas grave, ma chérie. Se sent fagotée après avoir s'être regardée dans le miroir sur le mauvais angle. Oh, mais n'importe quoi. Viens, regarde. Tu vas venir lui parler. Tu vas voir que ça va te remonter le moral. Dis quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va dire Thaïs ? Elle a l'as ? Non. Elle doit juste dire bonjour. C'est trop drôle. Malalaz à cause de la proximité de son coup de cœur. Oh là là, que dire ? Que faire ? Souris. Souris-lui. Mais calme-toi Thaïs. Non, bon, peut-être pas que... Peut-être qu'en fait, c'est autre chose. On va limiter la journée. Ça va déjà lui faire du bien à elle aussi. Est-ce qu'ils vont danser un slow ou pas ? Oh oui ! Ça c'est un slow ? Moi, j'aurais mieux fait, tu sais, genre, câlin là où ils dansent. Mais je ne sais pas s'ils font ça dans les Sims, je ne sais même plus. Ok. Et est-ce que si je mets flirter en dansant ? Ah oui, carrément. Attends, mais attends, il y a toute une Corée. Attends, 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 attends. On va faire déjà flirter, discuter, ok. Est-ce que je peux faire d'autres choses ? Bon, on va tous rentrer. Mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureuse qu'on soit amies. Après, l'orient... Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle l'a draguée ? Attends, quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Abigail, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu détestes Maxime et là, tu la dragues ? Non, mais euh... Où va le monde ? Il est très enjeuleux lui aussi, mais... Ah, voilà. Oh, il se fait un petit col, hein. Ils sont trop mignons. Je pense qu'Ivan, il est un peu... Un peu jaloux. Je pense que, ouais, il doit peut-être un peu trop l'apprécier, je sais pas. Ou, au contraire, il aime bien Thaïs. Eh, ouais, peut-être, hein. Ça se trouve, il aime bien Thaïs. Petit triangle amoureux ? Non, je pense pas. Le jeu me le dit, lui aussi, que Thaïs n'est pas prête encore avec Luciane. Donc, ça sera pas Luciane qui sera son premier bisou. Bisou, dans le train. Voilà. Je pense qu'on va aller en boîte. Parce que, hier, en fait, ils sont allés juste à une soirée. On va dire une soirée étudiante. Et ça, c'est plus bien passé. Mais là, Thaïs, elle a vraiment besoin de s'oxygéner un peu le cerveau. Voilà. De pas penser à son père, de pas penser à Cal, de pas penser à Luciane, de penser à rien. Et surtout pas à la discussion avec sa maman. Donc, on va rentrer, se préparer. Et ça sera déjà super. Allez, on va s'arrêter sur cette petite image de Thaïs qui se prépare pour aller en discothèque. Voilà. Elle va aller sortir un petit peu avec ses collègues. J'espère que cet épisode vous aura plu. Restez bien pour voir le machinima de fin. En tout cas, petit bilan, plutôt bien. Voilà. Avec Al, c'est fini. Elle a passé une bonne année, enfin une bonne journée scolaire. Une bonne fin de semaine plutôt scolaire. Elle s'est rapprochée de Luciane, mais sans trop se rapprocher. Voilà. J'ai essayé de forcer un peu les choses. Et le jeu m'a dit non. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Donc, pas de soucis. Je respecte. De toute façon, c'est ce que je voulais. Et voilà, elle voit qu'elle aime beaucoup Luciane, mais elle n'est pas prête encore d'être avec lui. Donc, tant pis. C'est pas grave. On verra plus tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'étais super contente de rejouer avec notre petite Thaïs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Deg deg. Attends, mais ce ne serait pas Hugo. Mais what ? Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.